Laurent Derret, bonjour. Vous êtes le président de l'Asselera, l'association lyonnaise des sommeliers de Lyon et de Ronald, nouveau président. Mais vous êtes ici ce matin, représentant de cette belle association au concours international des vins de Lyon. Oui, effectivement. Lyon est une grande capitale de la gastronomie. L'association des sommeliers lyonnais se doit d'être présente sur tous les événements viticoles pour amener du professionnalisme dans les dégustations. C'est un concours de dégustation d'échantillons pour remettre des médailles. On se devait, en tant qu'amateur professionnel du vin, d'être ici présent pour amener un petit peu notre savoir-faire et pour soutenir toutes les initiatives qui finalement sont là. Laurent, que pensez-vous de ce type de concours ? On l'a connu en 2010 avec une centaine de participants. En 2014, nous sommes 500, près de 4000 échantillons, je crois. C'est une montée en puissance qui est due à quoi, d'après vous ? Qui est due, je crois, à différents phénomènes. C'est-à-dire à la reconnaissance du concours lui-même, le sérieux qui a été prouvé ces dernières années, qui donne envie aux vignerons de présenter des échantillons. C'est une chose. Et aux besoins des vignerons de présenter des échantillons. Nous sommes dans un moment où l'économie n'est pas forcément facile, les affaires, le business n'est pas une évidence. Et les vignerons se doivent d'exposer un petit peu leurs étiquettes, son besoin d'être revus, d'être reconnus. Ce genre de concours leur permet d'être confrontés à d'autres et de récupérer une médaille, de gagner un petit peu de reconnaissance. Ça, c'est, j'allais dire, sur la forme. Maintenant, sur le fond, les vins, bien entendu, vous n'avez pas pu tout déguster en avant-première. Mais on voit avec les drapeaux qui sont autour de ce mur, ici à la Cité internationale de Lyon, des provenances des quatre coins. Permettez-moi cette formule, les quatre coins du monde. Oui, effectivement, il y a aujourd'hui des vins qui viennent de différents vignobles français, bien sûr étrangers. Et bien, ça permet de découvrir. Aujourd'hui, le vin est international, mais pas seulement national. Vous savez, la France est numéro un mondial de la production du vin avec 15% de la production mondiale. Mais elle se bat avec l'Italie. Elle se bat avec l'Italie, parfois l'Espagne. Voilà, ça dépend un petit peu de ces dernières années, effectivement. Généralement, on se situe. Voilà, ces trois pays-là font à eux trois une petite moitié du vignoble mondial. Mais si la France fait 15%, c'est-à-dire que 85% se font ailleurs. Il serait donc dommage de ne pas s'y intéresser quand même. Le mot de la soif, Laurent. Le mot de la soif. Je ne savais pas pour ne pas dire le mot de la faim. Non, non. Le mot de la soif, c'est que le vin est un magnifique produit culturel. On a envie d'en goûter. Plus on goûte du vin avec sagesse, avec modération, mais avec culture également, on s'enrichit de culture venue d'ailleurs. Avec envie et gourmandise, Laurent Derré, merci. Je rappelle que vous êtes meilleur ouvrier de France sommelier, que vous êtes également sommelier propriétaire d'une très belle maison et de son annexe, un bisreau de sommeliers affronte au NAS dans l'ISER. Merci de nous avoir accordé quelques instants. Et puis, on vous retrouvera l'année prochaine ? Oui, bien sûr. L'association des sommeliers lyonnais sera encore et toujours partenaire de ce bel événement. Laurent Derré, merci. Merci. Merci.